Donc, principal intéressé, un des principaux intéressés par ce dossier, le maire de Québec, Bruno Marchand. M. Marchand, un troisième lien coûte que coûte. Êtes-vous découragé, déçu, désintéressé? Bien, d'abord, la présentation de la caisse aujourd'hui, c'était sur un troisième lien. Eux autres, ils ont dit transport collectif exclusivement centre-ville à centre-ville. Ça me semble une proposition très intéressante. Je pense que de gagner d'un centre-ville à l'autre, le centre-ville du suivant, en sept minutes, c'est très, très, très intéressant pour la région. Après, si le gouvernement décide d'aller vers un troisième lien plus à l'aise, comme l'indiquait votre journaliste, et de voir la faisabilité, on va attendre leur projet. Pardon? Un pont pour les camions, là. Oui, c'est ça. Alors, on verra, parce que présentement, ce projet-là, il n'existe pas. Alors, si le gouvernement va de l'avant, fait des études, on va attendre de voir leurs études, puis on pourra en discuter avec eux autres avec plaisir. Mais pour en revenir à notre histoire, votre histoire, notre histoire de tramway. Il y a des petits changements, mais grosso modo, c'est le fameux tracé de 2018, là, à quelques détails près. Quand on a demandé à la Caisse de dépôt aujourd'hui si on n'avait pas perdu six ans, la réponse était un silence, un malaise. Vous, avez-vous l'impression qu'on a perdu six ans? Parce que si le gouvernement était allé de l'avant, là, en 2018, tel que prévu, bien, vous l'auriez, votre tramway. Bien, vous avez raison. Mais on aurait pu dire ça en 2013, quand il y a eu des réflexions. On aurait pu dire ça en 2005, quand il y a eu d'autres réflexions sur le transport structurant Québec, en 1995. Il y a eu des sempiternelles discussions depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on étudie le transport structurant Québec. Alors, pour moi, de savoir ce qu'on aurait dû faire ou pas faire en 2018, la question est pertinente. Mais en même temps, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de dire qu'on a un projet, un plan qui s'appelle le plan Cité, qui couvre l'ensemble de la ville et même plus largement la communauté métropolitaine de Québec, qui va améliorer la fluidité pour tous, avec différentes modalités. C'est pas juste un tramway, c'est pas juste dans un quartier de la ville, c'est dans tous les quartiers. Ça, c'est intéressant. J'ai envie de se dire, regardez, on avance. Revenir en arrière, ça ne changera rien. On n'a pas de pouvoir, malheureusement, sur changer les choses. Maintenant, le premier ministre avait dit qu'il voulait aller de l'avant, qu'au moment où on aurait le dépôt, il foncerait. On est prêt à foncer. La caisse est prête à foncer. Je pense que le premier ministre va être prêt à foncer. Il est temps que Québec, on arrête les déchirements, on arrête les débats stériles et que là, on avance. La ville en a besoin sur plusieurs plans, en fluidité, économiquement, environnementalement parlant, sur l'ensemble des plans. Sauf qu'on se rappelle tous de votre déception l'automne dernier. Quand le gouvernement avait abandonné le projet de tramway, quand on lit ce rapport-là, je veux dire, n'importe qui qui a suivi le dossier, il voit écrit des aveux des actions du gouvernement de la CAQ là-dedans. Ça vous donne raison, non? Oui, mais on m'a posé la question aujourd'hui, est-ce que c'est une victoire personnelle? Ma réponse, c'est définitivement pas. L'enjeu n'est pas personnel. Je ne fais pas de la politique pour dire j'ai raison, pour dire j'avais raison, pour dire regardez comment j'étais bon. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, la victoire aujourd'hui, c'est pour les citoyens de la ville de Québec, de la communauté. Il faut livrer un projet. Présentement, on prend de l'argent et on fait des projets ailleurs au Canada, en Ontario, à Edmonton, avec l'argent de nos impôts. Et on n'en fait pas ici. Et Québec est la seule des grandes villes à ne pas avoir un projet de transport structurant. On en a fondamentalement besoin. En fluidité, on évalue que c'est 100 000 personnes de plus qui vont habiter juste à Québec dans les prochaines années. Imaginez le nombre de déplacements de plus. Ça veut dire que ce soir, les gens qui étaient pris dans le trafic, ils vont l'être encore plus si on n'arrive pas à capter une partie de ces nouvelles personnes-là et de ceux qui sont là par des transports structurants. La Caisse des dépôts disait dans son rapport, et elle l'a dit dans le rapport qu'elle a déposé aujourd'hui, c'est facilement 40 000 personnes qu'on peut déplacer vers des transports collectifs. Imaginez le nombre d'autos solos. Imaginez pour ceux qui se disent ce soir, moi, je ne le prendrai jamais, le transport collectif. J'aurais envie de dire, bien, tu souhaites quand même un transport collectif, parce que s'il n'est pas là, le transport collectif, tu vas avoir plus de gens devant toi, plus de trafic, tu vas être pris dans plus d'embouteillages. Et économiquement, on va tous s'y perdre. La distribution de nos biens et marchandises va être plus longue. Si on veut avoir une ville qui est attractive, si on veut avoir une ville qui est fluide, si on veut avoir une ville qui attire, il faut passer à l'ère moderne. On a là tous les outils pour le faire à travers un plan de mobilité complet. C'est le temps d'avancer, c'est le temps d'arrêter les chicanes. Est-ce que c'est ça que vous allez dire aux récalcitants? Non, croyez-moi, vous allez le vouloir, parce que le problème demeure entier. Au-delà des fondements scientifiques, en termes d'urbanisme, tous les arguments que vous avez venaient d'évoquer et que vous évoquez depuis plusieurs années, la majorité de la population au Québec, elle n'en veut pas du tramway. À un moment donné, comment vous allez faire pour les convaincre? Vous ne pouvez pas leur passer ça à travers la gauche. Non, non, mais vous savez, ce que vous dites là, c'est à travers une mouture d'un projet, on en a une nouvelle mouture. Alors, je pense que les gens réalisent qu'il y a aussi une façon de se dire, bien, si on débat encore, si on se dit, prenons encore le temps de débattre, on va se retrouver dans 5-10 ans et on n'aura pas de solution à nos problèmes de trafic. Et plein de gens vont se dire, bien là, c'est plate, c'est invivable, c'est inintéressant, on n'arrive plus à attirer des entreprises. Imaginez juste la valeur économique. Le REM dans l'ouest de Montréal a attiré en trois ans dans certains secteurs de l'ouest une planification et un boom immobilier qui pensait attirer en 10 ans. Pourquoi on n'aurait pas le droit à ça à Québec? Pourquoi on n'aurait pas le droit à ces constructions, à ce logement, à ces entrepreneurs qui vont bénéficier de ces contrats? Parce qu'on le sait, les transports structurants, ça attire du monde. Ça permet de la densification, ça permet de la requalification de quartier. C'est comme ça partout dans le monde. C'est bon pour notre économie, c'est bon pour nos restaurateurs, c'est bon pour nos commerçants. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas de le rentrer dans la gorge, mais qui est de dire, pour plusieurs personnes, quand on regarde la nouvelle mouture, il y a des gens aujourd'hui qui m'ont dit, bien, c'est le temps d'y aller. Je n'étais pas d'accord, mais c'est le temps. Il faut avancer parce que si on fait juste se poser, on est comme des croisés en croisade. On va toujours avoir un ennemi, on ne se convaincra jamais. Il n'y aura jamais aucun projet qui va se faire et on va tous y perdre étant des citoyens de Québec. La facture est pas mal salée par ailleurs. C'est 7 milliards pour juste la portion tramway. Puis là, si on ajoute les lignes d'autobus, tout le reste, éventuellement un tunnel pour faire passer ce fameux SRB de centre-ville à centre-ville, on arrive à 15 milliards. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui n'habitent pas nécessairement à Québec et qui disent 15 milliards pour une ville de la taille de Québec, c'est malade. Oui, mais combien on a investi en milliards en transport à Montréal depuis 40 ans, 50 ans, depuis l'inauguration du métro? Je suis pas en train de dire que c'était un problème. Je suis en train de dire que Montréal en avait besoin. Mais on ne l'a jamais fait à Québec. Et tant qu'on répare les erreurs du passé, tant qu'on investisse à Québec pour justement s'aider, notamment dans les enjeux environnementaux, en diminution de GES où on va tous bénéficier. C'est ces erreurs-là qu'il faut réparer pour le sous-investissement qu'on n'a pas fait. Je blâme personne. C'était là qu'on était. Il est temps qu'on passe dans une ville moderne. Il est temps qu'on passe dans une ville qui est capable de s'offrir des transports en carbone. Il est temps qu'on passe dans une ville qui est capable d'apaiser la circulation dans ses quartiers, amener des gens à vivre dans des quartiers intéressants. C'est ça que les gens nous demandent. Alors, 15 milliards pour Québec, c'est pas trop. Au contraire, je pense que Québec en a largement besoin. Et présentement, au-delà de Montréal, les investissements fédéraux, ils vont en Ontario, ils vont en Alberta, ils vont en Colombie-Britannique, puis ils ne viennent pas tant que ça au Québec. C'est quand même nos impôts fédéraux, nos impôts fédéraux qu'on envoie là-bas. Il est temps aussi que cette partie-là nous revienne. C'est quand même que l'Ontario a des projets de transport collectif. Ils ont mis le pied sur la pédale. Mais je pense que le Québec a aussi des intérêts. Et cet argent-là peut nous revenir. Elle nous est réservée au fédéral. C'est pas vrai qu'on va laisser passer notre chance. M. Marchand, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci de l'invitation.